On va commencer en position assise. Vous pouvez fermer les yeux. Allongez le dos, relâchez les épaules. Et trouvez juste un petit peu plus de place dans votre corps. Que ce soit en allongeant un peu plus dans la taille, dans le dos, en ouvrant plus la poitrine. Ou simplement en envoyant la respiration dans les quatre coins du corps. Et observez cette nouvelle énergie, cette énergie du matin, après avoir rechargé vos batteries toute la nuit. Sentez que vous êtes rechargé et prêt pour une nouvelle journée. Je vous invite d'ailleurs à choisir une intention pour cette journée. Vous pouvez choisir comment elle va se dérouler, avec quelle énergie, quelle humeur, quelle approche. Vous allez mettre à chaque activité. À chaque tâche, à chaque conversation. Et amenez simplement votre concentration, votre attention sur votre souffle. Simplement sentez les mouvements de la poitrine. Observez le va-et-vient, le soulèvement, le relâchement, comme des vagues. Ce côté apaisant, berçant. De sa propre respiration. De sa propre manière. Et puis, on va tout doucement ramener les mains ensemble. Vous pouvez garder les yeux fermés. Et vous allez frotter vos mains énergiquement l'une contre l'autre. Créer de la chaleur. Et quand vous sentez que vos mains sont bien chaudes, vous pouvez les placer sur votre visage. Couvrez vos yeux comme des petites coupoles. Et puis, laissez simplement la chaleur se transmettre de vos mains, votre visage, vos yeux. Et si vous voulez, vous pouvez vous masser un petit peu le visage, les sourcils, le front, les tempes. Et puis, peut-être les joues, les mâchoires, le menton et le cou. Et puis, vous pouvez amener les mains sur vos épaules et tout doucement cligner les yeux pour les rouvrir. Et on va garder les mains sur les épaules. On fait quatre cercles vers l'arrière. On inspire, on lève les épaules, on expire, on descend les épaules. Gardez le dos long, le ventre long. Et prenez votre temps et observez, sentez, écoutez les craquements, les pops, les tensions. Et puis, on inverse quatre cercles vers l'avant. Et quand vous avez fini, vous pouvez relâcher les mains sur les jambes. On va amener ensuite la main droite sur le côté de la tête gauche, relâchez la tête vers la droite. Laissez le poids du bras tirer doucement dans le côté du cou. Et pour, un, augmenter l'intensité, vous pouvez allonger le bras gauche à 45 degrés vers la gauche et vers le sol en essayant de garder l'épaule basse. Et puis, on peut relâcher la main droite et rouler le cou vers l'avant, tourner la tête vers la gauche et puis placer la main gauche sur le côté de la tête, côté droit, et allonger le bras droit à 45 degrés. Gardez l'épaule basse, gardez de la longueur dans la colonne vertébrale. Et puis, relâchez la main gauche, roulez de nouveau le menton vers le centre de la poitrine et puis amenez les mains derrière la tête, entrelacez les doigts, relâchez les coudes vers l'avant. Et ici, on laisse le poids des deux bras tirer la nuque, le haut du dos. Et puis, inspirez, repoussez la tête dans les mains, ouvrez les coudes. Ici, soulevez la poitrine, continuez l'inspire, soulevez le sternum vers le ciel, tirez les coudes vers l'arrière. Et expirez, on revient au centre, placez les mains sur les genoux. Ici, on va utiliser les mains pour se tirer entre ses bras, ouvrir le cœur, la poitrine, inspirez. Expire, on arrondit le dos, on roule vers l'arrière, on rentre le ventre, on relâche le menton vers la poitrine. Et inspire. Et faites ceci à votre rythme, sentez vraiment vos besoins. Expire, peut-être que quand vous roulez vers l'arrière, vous sentez vraiment que le dos est encore un peu tendu de la nuit. Et restez là aussi longtemps que nécessaire ou agréable. Et à l'inspire, essayez de trouver plus d'ouverture, d'amplitude. Et sentez l'énergie que vous apporte l'inspire. Et on va tout doucement terminer son cycle et revenir en dos neutre. Ensuite, inspirez les bras vers le ciel, relâchez les épaules, gardez la nuque longue, la taille longue, mais on tire les bras vers le ciel. Donc, les épaules relâchées pour avoir plus d'espace dans le cou. Inspirez, allongez un peu plus, allez expire, on va ouvrir vers la droite. Et c'est vraiment que le haut du corps, le thorax qui tourne. On sent l'étirement dans le côté droit, au niveau des côtes. Et on continue à tirer son épaule droite vers l'arrière. C'est un stretch actif. Et inspire, revenez au centre, expire vers la gauche. Serrez dans les abdos pour vous tourner encore plus, tirez l'épaule gauche vers l'arrière, l'épaule droite vers l'avant. Et inspire, revenez au centre. Encore une fois à droite, expire. Inspire, centre. Expire, gauche. Inspire, centre. On va placer la main droite dans le tapis. Ouvrir vers la droite. Donc, la main gauche vient vers la droite, on pousse les côtes gauches vers le ciel. Donc, ne relâchez pas complètement dans le côté droit, mais montez, étirez le côté gauche en poussant la fesse dans le sol, en montant l'aisselle vers le ciel. Le regard peut être vers la main, vers sous l'aisselle. Et peut-être qu'on peut ouvrir un peu plus en tournant le cœur vers le ciel aussi. Et revenez au centre, posez la main gauche et on ouvre vers la gauche, tout le côté droit étiré. Et de nouveau, vous pouvez un petit peu lever le cœur vers le ciel, légère torsion pour ouvrir un peu plus dans la poitrine. Respirez calmement. Sentez le doux étirement dans tout le côté droit et envoyez peut-être votre souffle même dans ce côté droit. Ouvrez vos côtes comme un éventail ou un accordéon. Et puis, inspirez, revenez au centre. Ramenez les mains ensemble, entrelacez les doigts, poussez les paumes devant vous. Et ici, arrondissez le haut du dos, relâchez le menton. Donc, de côté, je rentre le ventre, j'écarte les omoplates, je relâche vraiment le menton vers la poitrine. Et puis, revenez, placez les mains devant vous, venez à quatre pattes. Donc, les épaules au-dessus des poignets, les hanches au-dessus des genoux, rentrez légèrement le nombril pour trouver de l'activation dans le ventre et se soutenir, se maintenir. Et puis là, on va faire des cercles. Imaginez que vous faites des cercles autour de votre colonne vertébrale. Vous pourrez partir dans le sens que vous voulez. Faites-en quatre dans un sens et puis quatre dans l'autre. Et vous pouvez laisser votre nuque faire les mouvements qu'elle veut. Et on se met un peu dans la peau d'un chat et on sent qu'on se réveille, qu'on s'étire et qu'on se fait du bien. Et quand vous avez fini, revenez en dos neutre. De là, on va marcher les mains vers l'avant, grand pas avec les mains vers l'avant. Et vous allez relâcher la poitrine vers le sol. Le front va peut-être venir se poser sur le sol ou même le menton si vous êtes déjà très souple et ouvert dans les épaules. Gardez les hanches, les fesses hautes, allongez dans le ventre. Et essayez vraiment de laisser le cœur, la poitrine tomber vers le sol. Gardez une respiration fluide et douce, en contrôle. Et puis, poussez sur les mains, décolez la poitrine, avancez le bassin et le ventre, posez-les à plat. Et là, normalement, vous arrivez plus ou moins en sphinx. Si pas, rejoignez-nous, donc les coudes sous les épaules, les paumes vers le sol et les bras écartés, largeur des épaules, bien sûr. On va pousser sur les coudes et les avant-bras pour décoller le tronc et l'ouvrir. Ensuite, légère traction des coudes vers les hanches pour avancer la poitrine entre le cadre des bras, le menton, le regard parallèle au sol, le visage détendu. Continuez à pousser dans le sol pour allonger, monter la poitrine. Ensuite de là, vous allez rentrer le bras droit à 90 degrés vers l'intérieur. Donc, il vient parallèle au côté court de mon tapis. Et je vais plier la jambe gauche, ouvrir le bras gauche vers l'arrière, attraper mon pied par l'intérieur. Je continue à repousser dans mon bras droit, donc je n'ai pas relâché ici l'ouverture de poitrine. Et là, doucement, tirez le pied vers la fesse. Et vous ne devez pas aller forcément trop loin. Vous allez là où vous êtes capable ce matin. Le corps est encore raide et froid, donc allez-y mollo. Si vous êtes déjà très souple, vous pouvez éventuellement tourner les doigts dans le même sens que les orteils. Et donc, le coude va s'ouvrir un petit peu et vous revenez de face et vous poussez votre pied vers votre fesse. Demi-grenouille. Et puis là, on va relâcher le pied gauche, revenir en sphinx au centre. Si vous avez besoin de secouer un petit peu le bas du dos ou relâcher un petit peu dans les épaules, faites-le. Et puis, on fait la même chose de l'autre côté. Donc, on repose d'abord le sol. On tourne le bras gauche 90 degrés vers l'intérieur. Je plie la jambe droite, j'attrape le pied droit par l'intérieur avec le bras droit. Et doucement, j'amène mon pied vers ma fesse. Et donc, j'étire tout l'avant du corps, du genou jusqu'à l'épaule droite. Et plus je pousse dans mon bras gauche, plus j'allonge l'avant du corps. Et de nouveau, option de tourner les doigts dans le même sens que les orteils. Ouvrir le coude, ramener la poitrine vers l'avant, pousser un peu plus fort vers la fesse. Et puis doucement, relâchez la jambe droite, revenez au centre. Placez les mains de chaque côté de la poitrine, pointez les pieds. On va venir en bébé cobra. Rentrez les coudes vers l'axe centrale, tirez les épaules vers le bas, dans le bas du dos. Inspirez, poussez les pieds dans le sol, poussez le ventre dans le sol, levez la poitrine. Et respirez. Expire, relâchez le front dans le tapis, relâchez les jambes. Inspire, deuxième fois. On décolle la poitrine. On pousse les pointes dans le sol pour décoller les genoux, mais les pieds restent bien dans le sol. Les épaules basses, les coudes serrées, le visage détendu sur tout le front. Et peut-être même que vous souriez. Expire, relâchez le front dans le sol. Et troisième et dernière fois, inspirez, décollez. Et peut-être que vous relâchez les mains et qu'elles flottent, qu'elles vous entrelacent derrière. Tirez le poing vers les talons. Tirez les épaules vers l'arrière, ouvrez la poitrine. Et expire, relâchez, ramenez les mains à côté de la poitrine. Et doucement, pliez les genoux, poussez les fesses vers l'arrière. Gardez la tête vers le sol. On revient en position de l'enfant. Gardez les bras devant vous et tirez les fesses vers les talons. Solentez cet agréable étirement dans le bas du dos. Là, on vient de travailler. Relâchez. Et envoyez même le souffle dans le dos. En respirant profondément, levez le dos. Laissez-le se soulever, s'ouvrir. Et expire, on relâche le tronc de la poitrine vers le sol, vers les jambes. Donc, on a toujours les bras tendus devant soi, les mains posées à plat. On va pousser sur les mains et décoller les fesses en arrondissant le dos comme le chat. On se soulève. Et on va un petit peu dépasser les poignets avec les épaules et ouvrir la poitrine. Inspirez. Et puis expire, on arrondit. Placez les orteils dans le tapis et commencez à vous reposer vers premier chien. Donc, allongez le dos, montez le coccyx, gardez les jambes légèrement pliées. Et ici, pédalez les pieds. Tirez un talon vers le sol, puis l'autre pour vraiment détendre les jambes. Probablement encore raide. Poussez bien les dix doigts dans le sol. Poussez les bras, montez le dos plus haut, coccyx vers le ciel. Rentrez le nombril. Et relâchez la nuque. Regardez entre vos pieds. La nuque pend, la tête pend vers le sol. On va inspirer, décoller les talons et vous allez rouler le dos vertèbre par vertèbre. On avance le poids du corps pour venir en planche. Donc, les épaules viennent au-dessus des poignets. Ouvrez la gorge, regardez devant vous. Ensuite, à l'expiration, on repousse vers le chien tête en bas. Essayez de créer une vague avec votre dos. Inspire, on décolle les talons, on est rond, le menton se déroule en dernier. Et j'ouvre. Et puis expire, je repousse, chien tête en bas. Et on va lentement pour vraiment sentir tout le déroulement. Inspire vers le centre, vers l'avant. Ouvrez, expire, chien tête en bas. Et on le fait encore une fois. Inspire vers la planche. Ouvrez la gorge, la poitrine vers l'avant. Les abdos super serrés. Expire. Chien tête en bas. Et là, marchez les pieds vers les mains. Gardez les genoux légèrement pliés. Les pieds écartés à largeur des hanches. Et ici, relâchez le ventre et la poitrine vers vos cuisses, vers vos genoux. Et attrapez les coups déposés. Basculez, balancez. Et laissez la gravité, le poids des bras. Tirez le haut du corps vers le sol. Et vous pouvez basculer, balancer, faire des oui, des non avec la nuque. Et même tirer le menton encore plus proche de la poitrine. Sentir vraiment l'étirement plus intense que ça crée dans le dos, dans la nuque. Et puis expirez. Relâchez les bras vers le sol. On va dérouler le dos, une vertèbre à la fois. Et se redresser. Quand vous êtes en l'air, prenez une grande inspire. Tadasana. Vous pouvez ouvrir les yeux s'ils sont fermés. Donc les pieds bien ancrés, la colonne vertébrale longue. On pousse les pieds dans le sol. On active les jambes. Donc sentez que vous puisez une sorte d'énergie du sol. Que vous cherchez à monter cette énergie vers le haut de la tête et vers le ciel. De là, inspirez, levez les deux bras au ciel. Légère extension vers l'arrière. Gardez les abdos serrés. Expire, on plonge vers l'avant. Inspire, on va ouvrir à mi-chemin, dos plat. Allongez dans le ventre, ouvrez la poitrine. Les mains peuvent glisser vers les genoux. Expire, relâchez, placez les mains dans le sol, marchez vers la planche. Et à l'expire, on descend la planche et vous choisissez votre option ce matin en fonction de votre forme. Inspirez, ouvrez, bébé cobra. Expire, chien, tête en bas. On reste deux respirations ici. Continuez à rentrer le nombril. Ça va vous aider à monter le coccyx vers le ciel. Poussez toujours sur chaque doigt. Laissez les talons tomber vers le sol. Prochaine, inspire, on marche les pieds vers l'avant, on ouvre la poitrine, on allonge dans le dos. Mi-chemin. Expire, relâchez vers le sol. Inspire, bras au ciel. Et expire, main dans le cœur. Deuxième fois. Inspire. Expire, plongez. Inspire, ouvrez à mi-chemin. Expire, placez les mains, venez vers la planche. Toujours gainer. Et descendez la planche. Inspire, ouvrez. Expire, chien, tête en bas. Dans le chien, cette fois, on va lever la jambe droite et vous allez plier le genou, laisser le pied tomber vers la fesse gauche. Montez le genou vers le ciel. Donc, ouvrez la hanche ici. Inspire, reposez le pied droit. Marchez les deux pieds vers l'avant. Ouvrez à mi-chemin, dos plat. Expire, relâchez vers le sol. Expire, bras au ciel. Expire, main dans le cœur. Encore, inspire, bras au ciel, légère extension. Gainer dans les abdos. Expire, plongez vers l'avant. Inspire, ouvrez mi-chemin. Expire, venez en planche. Descendez la planche. Inspire, ouvre. Expire, chien, tête en bas. Ensuite, inspire, levez la jambe gauche vers le ciel. Pliez le genou, laissez le talon tomber vers la fesse droite. Montez le genou gauche le plus haut possible. Vraiment, essayez d'ouvrir la hanche. Imaginez que vous faites un grand écart dans une position un peu bizarre. Inspire, revenez avec le pied gauche au sol d'abord. Puis, marchez les pieds vers l'avant. Ouvrez à mi-chemin, dos plat. Expire, relâchez vers les pieds. Inspire, bras au ciel. Expire, main dans le cœur. Relâchez, Tadasana. On va venir avec les pieds un petit peu plus serrés que les hanches, mais quand même écartés. Donc, plus ou moins un point entre vos pieds. Là, on va vraiment pousser les pieds dans le sol, activer les jambes. Donc, imaginez que vous levez les genoux, les cuisses serrées, les fesses serrées. Je cherche de la longueur ici dans la taille en sortant les côtes du ventre, les épaules ouvertes. Donc, homoplate légèrement serrée. Inspirez, levez les deux bras au ciel. On va venir poser les paumes des mains ensemble. Donc, je sais que là, vous ne voyez peut-être pas le haut de mes mains, mais je colle mes paumes ensemble. Et j'allonge. Donc, ici, je monte vraiment plus haut. Et vous allez regarder entre vos mains. Donc, vers le creux de vos mains, de vos paumes des mains. Et puis, fermez les yeux. Donc, imaginez que vous êtes une fusée prête à décoller. Et vous cherchez la longueur, l'énergie. Et les yeux sont fermés. Donc, ici, vous sentirez peut-être des micro-tremblements dans tout le corps. Et c'est tout à fait normal. Calmez la respiration. Surtout, c'est la tendance à s'accélérer ou à devenir un petit peu erratique. Et puis, revenez, ramenez la tête. Relâchez les bras. Relâchez les épaules. Ensuite, écartez les pieds. Donc, un bon mètre ou un bon mètre et demi entre vos pieds. Les pieds restent parallèles. Les orteils vers l'avant. On va entrelacer les doigts derrière. Inspirez, ouvrez d'abord la poitrine. En poussant sur les jambes, montez la poitrine. Et à l'expire, on garde cette longueur dans le dos, dans le ventre. On allonge vers le sol. La tête vient vers le tapis. Et je relâche les bras derrière. Donc, le poing vers le sol. Avancer le poids du corps dans l'avant du pied pour étirer un peu plus dans les jambes. Et n'hésitez pas à micro-plier les genoux si c'est plus agréable pour vous. A vous de sentir dans votre corps ce qui est agréable pour vos articulations. Ou ce qui va vous permettre de rentrer un peu plus loin, d'expérimenter cette pause différemment dans votre corps. Au final, tout est un voyage, une découverte de soi, de son corps. Et chaque ajustement va vous permettre de rentrer dans votre corps d'une manière différente. Ressentir quelque chose différemment. C'est vraiment de relâcher le poids du corps, du trompe vers le tapis et les bras derrière vous. Pour ouvrir les épaules. Et étirer les jambes. Ces deux endroits, on est très raide. De par notre vie sédentaire, entre autres. Et doucement, en douceur, on a resté un petit peu de temps avec la tête en bas. Donc on va prendre son temps pour remonter. Vous pouvez relâcher les bras. Les poser sous les épaules au sol. Et venir d'abord à mi-chemin. On stabilise. Et quand vous le sentez, ramenez les mains dans la taille et revenez debout. Et puis là, on rentre les talons orteils, talons orteils pour fermer un petit peu plus. Donc on est toujours plus large que les hanches, mais pas aussi large que là tout de suite. Et on va plier. Venir en squat. Donc laissez les fesses tomber vers le sol. Placez les biceps ou les coudes à l'intérieur des genoux. Et ici, serrez les fesses pour vraiment ouvrir les genoux un peu plus. Donc l'action de serrer les fesses, ça ramène les muscles vers le centre. Ça tire du coup les genoux vers l'extérieur. Sortez les côtes du ventre. Allongez le dos. Ouvrez la poitrine. Et puis souriez. Revenez à cette intention, cette humeur que vous avez envie de vous donner aujourd'hui, de cette énergie. Et puis, venez dans cette posture avec cette approche, cette intention. Et puis, on va poser les mains derrière les fesses. Posez les fesses dans le sol. Allongez les jambes devant soi écartées. Les orteils vers le ciel. Allongez dans la taille. Ouvrez la poitrine. Et ici, on va juste faire des micro-balancements vers l'avant pour un petit peu détendre ici les adducteurs, l'entrejambe. Mais essayez de garder le ventre long et la poitrine ouvertes. Donc c'est le sternum qui dirige le mouvement. Et puis de là, revenez au centre, allongez de nouveau dans la taille. Et puis là, on va marcher les mains et vraiment aller jusqu'où on peut et rester de manière statique. Donc essayez de pousser les fesses vers l'arrière et le nombril vers l'avant, le sternum vers l'avant. Pour trouver cette longueur, gardez le dos droit. Et à nouveau, détendez tout ce qui n'a pas besoin d'être tendu. Les mâchoires, la langue, les sourcils. Peut-être les orteils, les doigts. Et on utilise son inspire et son expire pour aller un peu plus profondément dans la pose. Donc chaque fois que vous inspirez, vous trouvez un peu plus d'ouverture, de longueur, d'espace. Et à l'expire, un petit peu plus de détente et de relâchement dans la pose, peut-être vers le sol. Dernière respiration ici. Vraiment trouver un petit peu plus d'ouverture d'abord. Et puis de détente, relâchez vraiment dans la pose. Et puis doucement, ramenez les mains vers vous, redressez-vous. On va plier la jambe droite vers l'entrejambe. Et gardez la jambe gauche tendue. Et bien les deux fesses à plat dans le tapis. Donc on n'a pas décollé un côté ou l'autre. Vous posez la main gauche à l'intérieur de la jambe gauche. Et ici, peut-être même que plus tard, vous viendrez avec l'avant-bras dans le sol. Ça dépendra. Mais de toute façon, on va ouvrir la poitrine d'abord vers sa jambe droite. Et gardez la main gauche à l'intérieur de la jambe gauche. Inspirez, levez le bras droit vers le ciel. Trouvez de la longueur autant que possible déjà ici dans le côté droit. Et expirez, vous allez incliner vers votre jambe gauche. Et c'est là que votre coude gauche va peut-être se plier. Peut-être que vous allez placer l'avant-bras dans le sol. Les orteils du pied gauche pointent vers le ciel. Et on essaye d'imaginer que nos orteils et nos mains ne doivent se toucher. Le regard peut être sous le bras, sous l'aisselle, pour ouvrir un peu plus la poitrine. N'hésitez pas à ajuster en fonction de l'intensité dans votre corps. S'il faut venir un pas en arrière, on revient un pas en arrière. On va rester un petit peu de temps pour vraiment permettre au souffle, à la respiration, de venir détendre les tissus du corps. Si la nuque commence à vous faire mal, relâchez là-bas, votre épaule gauche. Et puis de là, on va inspirer tout doucement, se redresser. Sentir le relâchement du côté droit au moment où on se redresse. Ensuite, tournez vers votre jambe gauche. Cette fois, le tronc vers la jambe. Et on va avancer vers sa jambe. Ici, vous pouvez relâcher la tête vers le genou. Essayez de décontracter la jambe gauche, surtout au niveau de la hanche. Et puis doucement, redressez-vous. Et de nouveau, observez le relâchement des tissus côté droit. Et puis on va tendre la jambe droite, plier la jambe gauche vers l'intérieur. Les orteils droits vers le ciel. On va placer la main droite à l'intérieur du genou droit. Tournez la poitrine vers le genou gauche. Gardez les deux fesses. Donc là, j'ai ma fesse droite qui s'est un petit peu décollée. Je repose la fesse droite. J'inspire, j'allonge le bras gauche vers le ciel. Je cherche déjà de la longueur dans la taille. Et puis là, je vais relâcher à l'expire vers ma jambe droite. De nouveau, en imaginant que mes orteils et mes doigts vont rentrer en contact un jour. Pas forcément ce matin. Pliez le bras droit. Ajustez-le. Et puis tournez le sternum un petit peu vers le ciel. Regardez, s'ouvre votre bras. Détendez le genou gauche, la fesse gauche, la hanche, la cuisse droite. Et on sent cet étirement dans le dos, le bas du dos, les tissus latéraux. La respiration reste fluide. On trouve son équanimité, sa tranquillité dans les pauses. Chaque pause nous permettant de découvrir son corps, son être. Et inspirez, revenez doucement vers le centre, la verticale. Prenez un moment ici juste pour relâcher, sentir le relâchement dans ce côté gauche. Peut-être qu'il a l'air plus vivant, plus réveillé. Et puis on va tourner ici le tronc vers la jambe droite. Donc essayez de tourner au maximum. Sentez déjà la torsion dans l'abdomen. Et puis expirez, allongez vers la jambe droite. Et relâchez la tête vers la jambe. Relâchez de nouveau le genou ou la jambe gauche. Donc souvent on a tendance à crisper ailleurs. Donc relâchez. C'est de garder les épaules détendues aussi en laissant les bras, le poids des bras les tirer vers le sol. Et puis doucement, on va se redresser. Et puis là, vous pouvez vous allonger pour Shavasana. Donc le dos bien à plat, les jambes allongées, les orteils tombent vers l'extérieur. Les bras un petit peu décollés du corps, les paumes vers le haut. Et tout le corps bien ancré, bien à plat dans le tapis. Ajustez au besoin. Et prenez quelques respirations ici pour vraiment détendre, décontracter. Et sentir cette énergie qui circule en nous et qu'on va pouvoir transporter tout au long de la journée. Et puis un petit peu de temps. ... 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